La meilleure façon de montrer que les personnes vous ont copiées et n'ont pas été plus loin dans leur recherche, c'est justement de montrer que les lacunes que nous avions, elles se retrouvent chez ces gens-là, que les éléments que nous n'avions pas traités ne se retrouvent pas non plus chez ces gens-là, et que par conséquent, ils n'ont fait que nous imiter. J'ai donc l'intention, dans les jours qui viennent, de publier un certain nombre de choses que je n'ai pas traitées, que je n'ai pas traitées à l'époque, et de montrer que ceux qui ont prétendu par la suite traiter le même sujet, ne les ont pas traités non plus. Et même que certaines erreurs que j'ai pu commettre, ils les ont répétées, ils ont repris à leur compte. C'est comme ça qu'il faut procéder avec les plagières, pour reprendre un dossier, et aller plus loin dans le dossier, et montrer que ceux qui ont prétendu aborder cette question par la suite, ne l'ont pas fait correctement. Ils ne sont pas arrêtés sur un certain nombre de points que vous avez relevés par la suite. Et donc, c'est en faisant sa propre autocritique que l'on dénonce les plagières. De la même façon que, par exemple, quelqu'un qui copie une autre personne, s'il copie les mêmes erreurs, il faut prouver que c'est un copieur. Donc, les plagières devraient faire attention aux erreurs commises par ceux qu'ils imitent. Ils croient que ces gens-là, c'est assez paradoxal, ils croient que ces gens-là ont la vérité absolue, que par conséquent, ils n'ont pas besoin d'aller plus loin. Donc, ils se contentent, dans une zone de confort, de reprendre, de récupérer à leur compte ce qui a été fait. C'est une grave erreur stratégique. Car quand on copie, il faut justement se méfier de ne pas copier les erreurs et aussi de ne pas être limité par les limites de celui qu'on a copié. Et nous verrons dans le cas d'Avei Drévillon, notamment, et de Patrice Guinard, pour ne pas citer qu'eux, si les éléments que nous apportons à présent et qui figuraient de manière éclatante et que nous n'avons pas développés à ce moment-là, si ces éléments, ils les ont traités ou s'ils ont uniquement dépendus de nos propres travaux. Merci d'avoir regardé cette vidéo !